Quel est ton message du jour ? Allez c'est parti ! Qu'est-ce que tu dois entendre au travers de cette petite guidance aujourd'hui ? Et ce qu'on t'annonce effectivement aujourd'hui, malgré le contrat divin qui te lie à une personne, tu sens, tu doutes, et en fait tu te demandes si finalement tu as fait les bons choix. Alors on va aller voir un petit peu pour ceux qui doutent justement, qui sont dans ce cheminement personnel, si effectivement ça vaut le coup de se battre, et si aujourd'hui dans ce que tu mets en œuvre dans ton quotidien, tu fais les bons choix. Et ce qu'on te dit finalement, tu vois, j'ai tiré la carte de l'amour dans la foulée, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire, ça veut dire fais le choix de travailler sur cette relation qui t'amène à l'amour inconditionnel, et tu vois, en fait on voit que ce cœur est relié par ce fil qui vous relie, parce qu'il y a des sentiments que vous connaissez qui est bien plus fort que ce que vous avez connu auparavant. Alors effectivement, cet amour te fait profondément plonger aujourd'hui dans quelque chose de difficile, tu as l'impression que tu t'es perdu, hop là, dans cette relation amoureuse, et qu'elle te fait traverser énormément de souffrance. Et aujourd'hui, on te dit, voilà, la clé c'est de, déjà de, on se stoppe et on comprend un petit peu, on fait le poids sur les choses du passé. Et pour commencer, et surtout ce qu'on te dit, c'est dans le monde dans lequel nous vivons, dans le monde de matière, les guides savent qu'on vit une expérience qui est ô combien difficile et ô combien douloureuse, parce qu'elle vient toujours en confrontation de notre façon dont nous avons, nous sommes construits, où nous avons été construits d'abord par notre éducation, puis après par nos propres choix. Et en fait, on te dit, tu es dans un monde aujourd'hui de matière où il est nécessaire pour toi que tu dises, pardon, petit coucou de mamie, comment tu vas ma belle ? Ouais, alors je suis en train de faire une vidéo, tu vois, c'est sûr que les gens seront contents de te voir, mais il faut me laisser bosser. Allez ! Alors, et ce qu'on t'annonce, tu vois, c'est qu'aujourd'hui, avant de vouloir surtout revenir à une relation, il s'agit de trouver, tu vois, ce bon compromis et ces dialogues que vous devez avoir ensemble. Ce dialogue et ces nécessaires et surtout des compromis, en écoutant ce que lui a te dire ou elle a te dire, bien sûr, ça va dans les deux sens, pour reprendre, tu vois, une communication de message. Mais ne sois pas dans le contrôle, ne sois pas dans l'attente. Le fait d'être trop dans le contrôle et dans l'attente génère de la frustration chez toi qui fait que de toute façon, énergétiquement, à distance, il te ressent. Et on te dit, travaille sur cet équilibre personnel. Va chercher, en fait, cet alignement au fond de toi où tu aspires à retrouver ta vraie nature. Pour le coup, c'est ça, c'est ta vraie sagesse. Et pour le coup, quand on parle de sagesse, on parle de celle qui est enfouie à l'intérieur de ton cœur ou que tu sais, voilà, qu'il a commis des erreurs. Mais aujourd'hui, tu as le droit aussi d'être dans ce doute. Alors, est-ce que tu fais le bon choix ? Écoute, clairement, la guidance, moi, te dis que oui, parce que tu fais le choix de l'amour malgré la difficulté, malgré aujourd'hui qu'il n'y ait plus rien. Mais sache qu'une fois que tu auras réussi à aller chercher ce pardon, alors, attention, le pardon n'est pas pour des relations, je parle, où vous avez été victime de violences conjugales, où vous avez été victime de violences verbales, quotidiennement, etc. On n'agit pas dans ce genre de relations. Si ça a été le cas, on n'est pas dans un parcours sacré. Ou alors, si c'est arrivé par une seule fois, un échange, mais qui n'a pas été non plus très irrespectueux, mais que voilà, c'était dans le cadre d'une dispute, et pas de violence, parce que la violence n'a rien à faire dans une relation amoureuse et encore moins dans un parcours sacré. Et ça veut dire que de toute façon, ton honneur est loin d'être prêt et que dans ces cas-là, il faut laisser tomber. Donc, ce qu'on te dit, c'est que le temps, le temps que tu trouves cette sagesse, c'est un temps aujourd'hui où tu dois te retrouver seul, loin de lui. Cette séparation, elle est là pour ça. Et elle se transformera au fur et à mesure que tu auras accepté de vivre toute cette souffrance, en tout cas, alors, je n'aime pas dire ce mot-là, ce que dit toute cette souffrance, on a toujours l'impression que c'est des blocs lourds qui arrivent et tu prends ça sur le coin de la tête et tu te dis, parce que tu veux ça, il va falloir que tu passes par là. Ce n'est pas vrai. C'est surtout dans le sens où, dans ce changement de vibration que tu es en train d'opérer, tu dois travailler certaines souffrances et on va te les mettre en lumière de ton côté en acceptant aussi, toi, de changer profondément. Tu ne peux pas regarder ton autre en espérant qu'il change tout seul. Non. Dans ces liens-là, c'est tu changes et tu changes. Donc, si tu veux qu'il change, tu commences par changer. C'est, on le dit et on le répète, la clé, c'est toi. La clé, c'est toi qui emmène ce rythme dans ce parcours. Et si tu regardes trop l'autre et que tu passes ton temps à regarder ses fesses et gestes, c'est un temps que tu ne regardes pas pour toi-même. Et on te dit que, voilà, dans la distance et le silence, tu finiras par prendre du recul. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire au travers de cette vidéo. Donc, fais le choix de l'amour. Même si aujourd'hui, il te paraît inaccessible, tu as le droit. En fait, tu as ce droit à l'inaccessibilité. Tu as touché cette relation qui est particulière avec une forte connexion spirituelle, comme tu t'es sans relier à quelqu'un comme jamais tu l'as été. Mais surtout, prends le recul nécessaire sur, déjà, toi, ce que tu dois faire. Merci. Merci. Merci.